Aujourd'hui, dans Stupid Economics, on va se faire cuire des pâtes en mode hardcore style et on va voir l'impact que ça a sur l'environnement. Mais d'abord, il va nous falloir des pâtes, de l'eau, du charbon. Et parce que l'expérience qui va suivre est dangereuse, il va nous falloir une bonne grosse, mais alors une bonne bonne grosse, paire de gants. D'abord, mettons les choses au clair. Le changement climatique et l'impact de l'homme sur le climat terrestre sont des réalités scientifiques. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, je vous invite à vous rendre d'urgence ici, là, ici, et puis là, et sur tous ces trucs-là. J'espère maintenant qu'on est bien sur la même page. Parce que tout le monde est sur cette page. Non, pas vraiment tout le monde non plus. Mais le nombre de pays qui se sont déplacés pour la COP21 prouve bien que c'est une problématique qui concerne le monde entier. Pour mettre autant de personnes autour d'une table, il faut quand même que le sujet motive un minimum. Donc les scientifiques ont bien fait leur boulot et le monde a compris que notre maison brûle. Reste maintenant à trouver comment agir. Et ça, c'est en partie un table d'économistes. De leur point de vue, le problème est aussi simple qu'il est complexe. D'un côté, il suffit de moins utiliser certaines ressources. Ça, c'est la partie facile du problème. Et de l'autre, il faut que 7 milliards de personnes changent de comportement. Ça, vous en doutez, c'est la partie compliquée. Je vous ai promis la cuisson de nouilles, alors allons-y. Histoire de changer un petit peu, oui, vous pouvez faire cette expérience à la maison. Par contre, non, vous n'êtes pas obligés d'aller dans le champ de votre voisin pour le faire. D'ailleurs, si vous habitez aux Etats-Unis, je vous déconseille fortement de le faire. Sinon, voilà ce qui pourrait vous arriver. Bref, je parlais de cuir des nouilles. Donc là, ce que je fais, c'est une activité économique qui transforme le charbon en chaleur, en cendres et en fumée, l'eau en eau chaude et en vapeur, et les pâtes crues en pâtes puits. Normalement, ce qui nous intéresse principalement, c'est les pâtes cuites. C'est un peu le but de l'activité nommée cuir des pâtes. Mais aujourd'hui, c'est différent, parce qu'on va s'intéresser à la fumée, notamment parce qu'elle a tendance à se barrer toute seule avec son CO2. Et vous connaissez le topo sur le CO2. C'est un gaz qui contribue au réchauffement climatique et donc à la montée du niveau de la mer, à la désertification de certaines zones, à la diminution de la biodiversité. Il y a plein d'autres trucs qui nous impactent notre quotidien lentement, mais sûrement. Ce que je viens de décrire, c'est ce qu'un économiste appelle une externalité. C'est quand une activité économique a un impact sur des individus tiers, sans que ceux-ci ne soient pris en compte dans le coût ou le gain de cette activité. En fait, si les impacts sont négatifs, ils ne reçoivent aucune compensation financière, et si l'impact est positif, ils ne vont rien payer. Une externalité, c'est donc une faille dans un marché. Quelque chose qui devrait avoir un prix, mais qui pour une raison ou une autre, n'en a pas. Par exemple, si l'entreprise Hipsterify se lance dans la production de smoothie bio et décide de faire de ce champ un verger, alors les abeilles du voisin apiculteur pourront y trouver plus facilement des jolies fleurs et produiront du miel de meilleure qualité, ce qui signifie potentiellement plus de thunes pour l'apiculteur. Celui-ci profite de l'activité d'Hipsterify sans pour autant devoir payer quoi que ce soit pour cela. C'est ce qu'on appelle une externalité positive. Mais dans ce cas, c'est un peu spécial, parce que Hipsterify profite aussi de l'activité de l'apiculteur qui aide à la pollinisation de son verger. Dans ce cas, les deux sont contents, c'est une double externalité positive et youplala. Au contraire, si dans le processus de fabrication de son smoothie bio Hipsterify commence à balancer tous ses déchets dans la rivière d'à côté, alors les gens qui habitent autour de cette rivière vont devoir subir cette pollution sans pour autant recevoir de compensation de la part d'Hipsterify. Là, on parle d'une externalité négative. On pourrait imaginer qu'Hipsterify souhaite ou soit obligé de compenser les gens habitant près de la rivière. Mais dans ce cas, en prenant en compte ces coûts, alors l'activité pourrait ne plus être aussi rentable. Et Hipsterify pourrait alors décider de payer pour traiter ses déchets plutôt que de payer pour compenser les riverains. Mais ces coûts additionnels peuvent être trop importants pour Hipsterify. Et dans ce cas, alors l'activité cesserait tout simplement d'exister parce qu'elle ne serait plus rentable. Qu'on pourrait se dire qu'il suffit de faire payer toutes les externalités à tout le monde et bam, plus de pollution. Mais c'est pas aussi simple. Parce que la rivière se jette bien dans la mer à un moment. Du coup, est-ce que seuls les habitants de la rivière doivent être compensés ? Le pêcheur de Haran du Sud-Pacifique est peut-être lui aussi impacté. Et le consommateur de Haran aussi. Et du coup d'autres personnes aussi. Et c'est la difficulté de la prise en compte des externalités. Où commence-t-elle et où s'arrête-t-elle ? Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que notre système ne prend pas ou très mal en compte beaucoup de ces externalités. En faisant mon barbecue, je produis du CO2 qui va augmenter la température terrestre et le niveau de la mer jusqu'à ce que cette petite île, dont je ne connais même pas le nom, se retrouve ensevelie sous les eaux avec toutes ses maisons, ses champs, son économie, etc. Ma contribution est minime, mais 0.00001% c'est quand même quelque chose. Et comme personne sur cette île ne participe à cette activité, c'est donc bien une externalité. D'ailleurs, si je me filmais pas en train de faire cuire mes pâtes, jamais vous ne l'auriez su. Et pourtant, ça t'impacte ta vie à toi. C'est tellement vrai que ça impacte même des gens qui ne sont pas là pour le voir, parce qu'ils ne sont pas encore nés. Et le charbon que j'utilise aujourd'hui ne sera plus disponible dans le futur. Dans un certain sens, j'augmente le prix du charbon aujourd'hui pour les gens du futur. Si ça te paraît abstrait, clique sur pause et repasse la dernière phrase en imaginant un monde sans barbecue. Terrible. Dans le cas du CO2, les coûts sont pratiquement invisibles, parce qu'ils sont minimes, loin géographiquement et temporellement. C'est quand même assez dur de se dire qu'on va manger des pâtes crues aujourd'hui, parce que tu ne veux pas impacter négativement à 0.0001% un mec que tu ne connais pas et qui n'est même pas encore né. Si tu peux, c'est bien, mais c'est dur. Si encore et avec mon barbecue, ça irait. Mais le problème, c'est que la plupart de l'électricité mondiale est générée par des barbecues géants. Donc ce que je fais là, n'est pas s'éloigner de ce que je fais là. Mais dans les deux cas, les externalités ne se retrouvent pas sur mon ticket de caisse. En achetant du charbon, je paie pour son extraction, sa mise à disposition dans un magasin, mais pas pour ses externalités. Du coup, on peut se demander si je paie vraiment le bon prix ou si ce prix n'est pas une incitation économique qui me pousse à ignorer l'impact de mon activité sur tous ces mecs que je ne connais pas. Cette différence est importante parce qu'elle peut faire la différence entre l'utilisation du charbon, du gaz, du nucléaire ou des énergies renouvelables. Pour prendre en compte ce coût oublié, il faudrait en fait augmenter artificiellement le prix de faire des barbecues et de brûler du charbon. Par exemple, en l'interdisant par la loi, en limitant son utilisation via des quotas ou en taxant le charbon. Cette troisième solution a beaucoup de soutien et commence à apparaître dans énormément de pays. Je vais y consacrer un épisode en entier, mais je tenais d'abord à parler des externalités pour pouvoir bien comprendre de quoi en parle. Puisque je suis sur le sujet, le concept d'externalité ne se limite pas aux problèmes environnementaux. La surconsommation d'antibiotiques et ses conséquences peuvent être mieux comprises grâce à ce concept. Pour faire simple et grossier, à chaque fois que quelqu'un prend un antibiotique, les bactéries ont une probabilité d'évoluer. Et à chaque fois que ces bactéries évoluent, le médicament perd en efficacité. Il faut alors trouver un nouveau médicament qui prenne en compte cette évolution. Donc en fait, plus on consomme un antibiotique, moins celui-ci est efficace et plus vite on doit trouver un nouveau médicament. La recherche médicale, c'est quelque chose de complexe, qui coûte très cher et il y a toujours le risque de ne pas trouver. Dans ce cas, l'externalité négative, en fait, c'est que c'est le futur malade qui paie pour la surconsommation du malade actuel. C'est quand même assez hallucinant. Cette année, j'ai pris une bonne résolution, celle de me lancer à fond dans Stupid Economics et de réfléchir à comment faire de cette année une belle année. Je passe énormément de temps à faire des recherches et à écrire les scénarios de ces épisodes. Ceux qui s'intéressent aux sources que je publie peuvent, je pense, en témoigner. Mais comme je ne peux pas sacrifier en temps de recherche et d'écriture, je me suis dit que tant qu'à faire un épisode sur un script, autant en faire d'eux. Rentabilité, profitabilité, scalabilité. C'est pourquoi je suis en train de tester Stupid Economics dans la langue des Yankees. Pas juste sous-titré, mais carrément une autre chaîne avec tout le trailer. Donc si vous souhaitez voir le même épisode à quelque chose près, vous pouvez cliquer ici ou là. Je ne sais pas. Je préfère vous prévenir, ça va sans doute impliquer quelques changements sur la version française. Les scènes jouées, comme dans cet épisode, seront peut-être plus facilement en V-E-N-S-T-F-R, enfin en anglais sous-titré français. Mais comme je suis bien meilleur acteur en anglais, je vois ça comme un sacré bon win-win-win. If you know what I mean. En espérant avoir votre soutien sur ce projet. C'était Stupid Economics. Sur ce... That's my field, you cooking pasta, boy! You ain't gonna come back now. What ? Sous-titrage ST' 501